L'ultime rendez-vous électoral de l'année en Algérie, scruté par les yeux et les oreilles du monde entier, à travers une couverture médiatique étrangère remarquée. Pas moins de 60 accréditations ont été accordées par l'autorité nationale indépendante des élections à des médias internationaux, afin de projeter l'image d'une Algérie qui choisit démocratiquement les hommes et les femmes qui seront désignés par le peuple pour diriger ses communes et ses wilayas. Nous avons été contactés par l'autorité nationale indépendante des élections dès l'annonce de la date de la tenue de ces élections. J'ai été personnellement accrédité pour couvrir cet événement et tenté de relier en tant que journaliste travaillant pour le compte d'un média étranger l'image réelle d'une Algérie qui travaille à bâtir des institutions solides, à même de porter à bout de bras le changement escompté par le peuple. La présence de journalistes étrangers en Algérie dans le cadre de ce scrutin vient en effet en appui aux efforts consentis par le gouvernement et par l'autorité nationale indépendante des élections en faveur d'une ouverture médiatique à l'international. En jeu, la réaffirmation du caractère transparent des élections. Nous avons été présents au niveau de plusieurs centres de vote pour rapporter les informations et les chiffres déclarés par l'autorité nationale indépendante des élections de manière professionnelle, objective et transparente. Conscient des nouveaux enjeux géopolitiques et du rôle de pays stabilisateur d'une région minée par les dangers tous azimuts, les journalistes étrangers ont tenté d'orienter leur regard éditorial sur l'achèvement du processus de reconstruction de ces institutions entamées en 2019 à partir des urnes. L'Algérie se place déjà comme pays pivot en Afrique, comme locomotive aussi du développement en Afrique. Il fallait donc resserrer les rangs sur le plan interne, compléter ce processus de parachèvement des institutions démocratiques notamment. La construction de l'État passe par cette étape. Désormais partie prenante du paysage politique dans le monde, la communication offshore via la presse étrangère devient un atout de taille pour l'Algérie qui veut en faire bon usage pour servir au mieux ses intérêts nationaux et internationaux.